Aujourd'hui, je suis très fébrile, très heureux, finalement, de vous présenter le fruit de notre travail. Jean-François Gosselin a dévoilé sa propre vision de réseau de transport structurant pour la Ville de Québec et la pièce maîtresse du projet est un métro léger souterrain. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo journal. Exit le tramway, place au VALS. C'est un acronyme pour véhicules automatiques légers souterrains électriques. C'est un métro léger dont la vitesse pourrait atteindre 50 km heure, ce qui est deux fois et demi plus rapide que le tramway selon les données fournies par Québec 21. Deux lignes sont projetées. D'abord, la ligne bleue à l'ouest qui part de l'édifice Marly pour se rendre jusqu'au pôle d'échange Sainte-Foy en passant par Pie-12 et l'intersection Quatre-Bourgeois-Duplessis. Puis la ligne verte dont l'extrémité ouest se situe à l'aquarium où on retrouverait un stationnement incitatif. Le tracé passerait par la suite par le pôle Sainte-Foy puis par le pôle Université Laval pour filer vers l'est jusqu'à la colline parlementaire. Il y aurait également un trambus qui partirait de la colline parlementaire pour se rendre jusqu'à Beauport en passant par Destimoville. Donc au total, il y aurait 13,5 km de parcours souterrain et 4,5 km de trambus pour un total de 18 km. Par contre, pas question de comparer le projet de Québec avec celui du métro de Montréal. C'est une capacité qui est semblable à celle du tramway. Ça n'a rien à voir avec la capacité du métro lourd que vous pouvez connaître à Montréal. Ça, c'est trois fois plus capacitaire. C'est surcapacitaire pour les besoins de Québec. Maintenant, combien ça coûte? Selon Québec 21, le projet respecterait le budget de 3,3 milliards de dollars établi par les deux paliers de gouvernement. Le métro léger coûterait 200 millions de dollars par kilomètre, tandis que le trambus coûterait 50 millions de dollars du kilomètre pour un total qui frôle les 3 milliards de dollars. Et vous le voyez, le projet pourrait être mis en service aussi rapidement que le tramway, soit en 2028. Donc c'est ce projet qui sera le cheval de bataille de Québec 21 en vue de la prochaine campagne électorale municipale. Pour tous les détails et toutes les réactions, rendez-vous sur l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501